Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable ! Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh ! Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro Sans être un hooligan éméché, tout supporter vous le dira. Difficile de ne pas ouvrir une bière en regardant un match de foot, voire une bouteille de champagne en fonction de l'issue de la rencontre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Avez-vous déjà entendu parler de Giacomo Rizzolatti ? Sans doute pas. Pourtant, ce professeur italien de sociologie humaine a développé dans les années 90 une théorie fort intéressante, basée sur ce que l'on appelle les neurones miroirs. Le principe est simple. Il s'agit de la sensation de vivre réellement une scène en étant simplement témoin de cette même scène et donc de ressentir des émotions par procuration. En matière de sport, le procédé fonctionne à plein régime. Voilà pourquoi les supporters se montrent tour à tour enthousiastes, abattus, frustrés ou victorieux, poussant des cris d'orfraie au moindre but et hurlant à la mort au moindre pénalty de l'équipe adverse, comme si leur vie en dépendait, avec des neurones qui activent leurs hormones du stress ou du plaisir. Un phénomène qui explique en partie le besoin de se détendre et donc d'ouvrir une petite mousse pour l'occasion. Mais on peut aussi ajouter à cela deux leviers extrêmement puissants qui vont venir influencer nos comportements. Tout d'abord le symbole, et ce que le sociologue du sport Ludovic Lestrelin appelle la puissance mobilisatrice du spectacle. Le fait de boire étant associé à une certaine idée du collectif et de la célébration d'une part, l'effet de mimétisme créant un effet de contagion de l'autre, il sera beaucoup plus difficile de refuser de participer à la liesse générale qu'en temps normal et donc de rester à l'eau. Du début à la fin du match, toutes les excuses sont bonnes à prendre. Calmer son stress dans un premier temps, se donner du courage à la mi-temps, sabrer le champagne en cas de victoire et soulager son chagrin au vin rouge en cas de défaite. Merci d'avoir écouté ce podcast, je suis Alicia Doré, journaliste vin. Vous pouvez retrouver Parlons Vin sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada